Musique La troisième édition du festival de balafon dénommé Njianjian Menjian a été présenté à la presse camerounaise vendredi dernier au village Noa de Yaoundi. Le balafon avance tout doucement et que le 23 avril ce sera la fête du balafon. Nous avons innové cette année, n'est-ce pas, en lançant le concours national du balafon qui a retenu cinq lauréats et ce 23 ce sera la finale, la grande finale. Venez découvrir, n'est-ce pas, le potentiel musical du Cameroun. Venez découvrir des innovations dans un projet qui est en train de faire sa petite lancée mais qui davantage, n'est-ce pas, est en train d'impacter positivement l'industrie culturelle du Cameroun. Cet événement 100% camerounais se célébrera du 23 au 27 avril 2024 au village Noa, à l'Institut français de Yaoundi, au musée des peuples noirs et au centre culturel Ubuntu sous le thème « Le balafon hors les murs ». Pour le comité d'organisation, le lait de motive est la promotion de la culture du Cameroun, la valorisation et la vulgarisation de celle-ci. Au cours de cet événement, les amoureux du balafon, les élèves et les étudiants auront droit aux foires-expositions, à des ateliers, des projections, des showcases, des concerts avec des artistes nationaux et internationaux à l'instar d'Ali Keïta, Zam Moustapha Dembélé Blackistar L'or noir Grimaud Le Bantu Jazz Sans oublier, ils auront droit au final du concours de meilleurs balafonistes. Nous aurons des animations de rue, nous aurons, n'est-ce pas, tout type d'événements en rapport avec le balafon. Ce que je voulais aussi dire pour finir, c'est que nous ne clavons pas seulement avec des balafonistes. Vous voyez que dans ce que nous faisons, nous clavons avec des artistes comme le noir qui utilisent le balafon dans leur musique. Nous travaillons avec des artistes slameurs, donc du slam balafon, du rap balafon, du arambi balafon, du jazz balafon, du classique balafon, voilà où nous sommes maintenant allés. Je voulais tellement être avec vous, en tout cas je suis avec vous de tout cœur et j'espère que ça va bien se passer. Je vous souhaite plein de bonnes choses, des bonnes vibrations et que le balafon résonne. Seront donc primés le meilleur jeune balafoniste, la meilleure balafoniste femme, le meilleur public. Le prix spécial UNESCO sera aussi décerné pour que, au terme du festival, l'on puisse dire, comme le parent, le patriarche et homme de culture Yannick Noa, que le balafon soit. Sous-titrage ST' 501 1